Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons des infirmières, des familles, de santé, de conseils citoyens, de Sainte-Thérèse, d'engagement et de quartier. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 148, c'est parti. Femme, 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 de Femme, je dis là, comme tous les mardis, 21h10 sur Zitata. Comment ça va, mesdames ? Bien, merci. Vous êtes silencieuses, hein ? C'est normal. On est disciplinées. Avant le feu, n'est-ce pas ? C'est ça, oui. Élodie, tiens, à ma gauche et Rosette Jean-Louis, à ma droite, comment ça va ? Bien, merci. Ça va, Rosette ? Oui, bien, bien, ça va. Élodie, merci, Élodie. Élodie a beaucoup d'activités, enfin, très prises. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais vous demander de vous présenter. On commence par Élodie. Ah, non, Rosette, allez, Rosette. Élodie qui dit de celle-là, celle-là. Rosette qui a plus l'habitude, effectivement. Oui, mais Rosette Jean-Louis, présidente du Conseil citoyen de Sainte-Thérèse. Mais encore ? Tu es née présidente du Conseil citoyen ? Non, enfant du quartier Sainte-Thérèse. Ah oui, toi, tu es fondale natale Sainte-Thérèse. Ah oui. Il y a une petite photo, là, je vais faire comme mon amie Jean-Marc Montwell. Dans son émission. Mais à Sainte-Thérèse, scolariser à Sainte-Thérèse. Donc, là, c'est toi, là, n'est-ce pas ? Ben oui, avec une cousine. Voilà, c'est quoi ? Je dis qui peut dire où je suis parmi les deux petites filles, là ? Alors, c'est toi, là, Chabine. Exactement. Ah, tu as vu le théorème petit chabine de Sainte-Thérèse. J'ai reconnu Sainte-Thérèse derrière. Tu as grandi où à Sainte-Thérèse ? Parce que moi, je n'étais pas loin, moi, à Béthé Thorelle. Non, ça s'appelait la ruelle de la Société L'Espoir. D'accord. Donc, maintenant, qui est ruelle du petit passage, puisque les rues, on a dénommé les rues, et voilà. Parce qu'attends, Sainte-Thérèse, on va dire, Sainte-Thérèse. Bishop. Bishop, voilà. Mais quand on dit Sainte-Thérèse, effectivement, Bishop, c'est derrière, c'est de l'autre côté de la rue, c'est au découpé. Canal à la rique, et puis Canal à la rique ? Non, Canal à la rique, c'est dans le prolongement de Bishop. D'accord. C'est légèrement plus bas du tour moderne. Ok. Et donc, tu es née là. Quel métier tu as fait ? Tu n'as pas fait présidente du Conseil citoyen ? Ah non, pas du tout. Alors, j'en ai fait deux ou trois quand même. Oui. Le premier, c'est-à-dire que quand j'ai eu mon aîné à 17 ans, on a gardé… ma mère a gardé l'enfant, et je me suis retrouvée en France à faire la servante. Et c'est une coupure, parce qu'en fait, j'ai été élevée par ma grand-mère. Pourquoi tu es parentée à 17 ans ? Parce qu'à cette époque, ce n'était pas bien vu d'avoir un enfant sans être mariée, de surcroît à 17 ans. Donc, on se retrouve fille unique, de surcroît, élevée avec deux servantes. On se retrouve à Taverny chez des corses. Des métros ? Des métros. Des corses, en l'occurrence. Alors, la femme était espagnole, le mari, il était corse. Il était directeur des assurances La Fortune, à Taverny Ami, raciste. Tu étais maltraitée ? J'étais pas physiquement maltraitée, mais psychologiquement, oui. Parce que quand un patron… vous venez d'arriver en France, vous avez 17 ans, vous êtes perdue. Vous venez de perdre votre grand-mère qui vous a élevée, qui vous a tout appris. C'était chez elle ? Chez ma grand-mère. Donc, on a du chagrin, mais il faut faire face. Et à cette époque, tous les moyens étaient bons, tout était mis en œuvre pour qu'on dévie. En préparant cette émission, tu m'as dit que tu aurais pu mal tourner, tu aurais pu être prostituée, par exemple. Oui, exactement, parce qu'à cette époque, il y a des gens qui recrutaient pour l'Allemagne. Et puis, on venait te parler, on t'a dit « ouais, fais ça ». Ah oui, et puis à 17 ans, physiquement, on est bien. On est jeune, quoi. On est jeune, pour certains, on est naïf, mais sauf qu'en amont, j'ai reçu cette éducation de ma grand-mère qui m'a élevée, ses valeurs. Respecter quoi ? Il était impensable pour moi de m'orienter vers ce genre de… Bon, mais on t'a proposé ça. Ah oui ! C'était des gens qui se sont manuteniés, si tu veux gagner plus d'argent… De mémoire, c'était 200 francs par jour. D'accord. Pour être prostituée vers l'Allemagne. Et donc, tu as été servante chez ces corps ? Alors, oui, je suis… Alors, mon départ a été, en fait, précipité, parce que jusqu'à 10 jours de mon départ, je ne savais pas que je partais dans l'Hexagone. On t'a poussée, quoi. On ne m'a pas poussée, c'est-à-dire que c'est un accord que ma mère a eu avec des gens qui vont chercher une employée de maison. D'accord. Et je reçois… Comme ma mère, elle était dans l'administration, le téléphone sonne et on me dit « Je voudrais parler à Mme Muntzel ». Je dis « Mme Muntzel, elle est au travail ». Ben oui, c'était pour sa fille, l'employée de maison. Je dis « Parle-eau ». Ou pas de courant. Et c'est comme ça que j'apprends que je vais partir. J'ai un bébé qui a deux mois. Ma grand-mère vient de mourir. Je me dis « C'est quoi ce monde-là qui m'attend ? » Je ne comprends pas. On m'emmène chez une couturière. En catastrophe, je ne vais jamais oublier les vêtements que j'avais. J'avais deux pantalons. À cette époque, c'était ce qu'on appelait « pas de délai ». J'avais un beige avec un pull qui avait du rouge et du blanc. Et l'autre, c'était un pantalon vert avec pareil, voilà. Et j'atterris en France. J'arrive au lit. Et c'est mon patron qui vient me rencontrer. À cette époque, on avait de grandes, grandes valises. Il ne porte pas la valise. Il faut… Et quand j'arrive, je me retrouve dans une sorte de grand restaurant. Il me dit « Ouais, maintenant que vous êtes là, voilà, vous êtes venu pour faire le ménage ». Et je me rappellerai toujours d'un des enfants qui s'appelait Christian, qui dit « Ah, maintenant qu'on a une bonne, eh bien, ce sera génial. » Et la maman, il lui dit « Ce n'est pas une bonne, c'est une employée de maison. » Et tu es restée combien de temps ? Alors, je ne suis pas restée très longtemps. Je suis restée quand même un an et demi. Mais dans cette période-là, ça a été… Je viens de perdre ma grand-mère qui m'a élevé. C'est un déchirement, c'est du chagrin. Parce que le lundi, c'était mon jour de repos. Et il n'était pas pensable pour mon patron que je reste là. Donc, vous allez à Paris, vous vous promenez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne restez pas là. Donc, je errais, entre guillemets, dans les rues de Tavernier. Quand c'était les fêtes, par exemple la Noël, il me dit « Bon, nous descendons sur Paris, vous faites comme vous voulez. » Tu ne connaissais personne. Je ne connais personne. Donc, je restais, il n'y avait pas à manger, je me débrouillais. Et c'est ce qu'en fait qui m'a forgée, cette carapace que j'ai. Parce qu'à cet âge-là, connaître ses souffrances, où on crève, où on se bat et puis on se dit « On y va. » Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, tu t'es mise au service des autres. Voilà. Alors, tu as fait de la politique aussi. Maintenant, tu es présidente de son conseil historique. Tu as vu, on a fait quand même un long développement. Parce qu'on dit « Je suis le présidente du conseil citoyen, mais entre-temps, il y a eu des choses. » Ah, il y a des choses qui se sont passées de Fort-de-France. Et maintenant, tu es à la retraite. Je suis ministère du temps libre. Et puis, tu es ministère du temps libre. Mais tu as aussi été engagée militante syndicaliste. Oui, au syndicat CDMT. C'était qui ? C'était Ursulé à l'époque ? Oui, Christian Ursulé, Félix-Catherine. On a été formés sur le plan syndical. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est syndicaliste. Mais il faut se former. Oui, c'est comme tout. Il faut se former. Au Vénégiel, je suis partie en 1993. Pour te former au journaliste. Journaliste. On va venir avec mon diplôme de communication. Alors, tu sais quoi ? Je te prends la parole là, parce que je sens qu'il y a une transition intéressante. Allez, hop, le ballon. Et tu as Elodie. Parce qu'Elodie est aussi syndicaliste. Oui. Voilà. Elodie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, moi, c'est Elodie Thian. J'ai 34 ans. Je suis originaire de la commune de Ducos. Oui. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à Ducos, de la maternelle jusqu'au lycée. Et je suis partie. Enfin, j'ai passé le concours d'infirmière en Martinique. J'étais sous liste d'attente. Et je suis partie en France faire mes études à Paris. En fait, j'étais chez ma tante au début, la première année. Et puis après, j'ai pris mon envol. Et puis voilà. Ton expérience de la France a été moins douloureuse que vous êtes ? Au départ, si. C'était douloureux. C'est le départ de l'exil. C'est ça. Bon, même si j'étais chez ma tante, on n'a pas les parents. J'étais souvent avec ma grand-mère. Les week-ends. Chaque vacances. Quelle age avait, pardon ? Je partais à 18 ans. D'accord. Donc, chaque vacances. Chaque vacances, chez les mamies. On l'aidait. Ma grand-mère était marchande de gâteaux. Elle faisait des gâteaux. Elle vendait. On allait avec elle au Vauclair Ventre. Le dimanche, c'était sur Ducos. Tous, c'était mamie, mamie. Parce que bon, mes parents avaient ma mère et infirmière. Elle était prise. Voilà, prise. À l'époque, elle travaillait la nuit. En fait, c'était les 3-8. Mon père, qui commençait tôt, qui finissait tard, qui était contrôle de gestion. Donc, c'était quand même… Donc, on était tout le temps chez mamie. Pendant la période de grandes vacances, on avait une cousine qui sortait de France dans deux mois. Donc, ça a toujours été avec mamie. C'est mamie qui nous a appris tout, comment faire à manger. On ne rechignait pas pour faire le ménage chez mamie, alors que chez maman, ce n'était pas pensable. Mais pour mamie, tout était permis, tout était fait. Elle nous emmenait… Elle trouvait quand même le temps de nous emmener à la plage. Des fois, on partait loin. Il ne faut pas dire aux parents, mais on était bien contents. Parce qu'à chaque fois, c'est avec elle qu'on découvrait beaucoup de petites choses. Donc, voilà. C'est vrai que les grands-parents et les grands-mères, notamment, ont joué un rôle… Je ne sais pas si elles jouent toujours le même rôle, parce que les familles ont un petit peu changé. Toi, qui les fréquente, ces familles… Est-ce que les grands-parents ou les grands-mères sont aussi présentes ? Elles sont toujours présentes, parce que même dans ma patientèle, il y a quand même trois générations qui vivent dans la même maison. Et ça fait du bien, même aux arrières-grands-mères qui voient leurs arrières-petits-enfants grandir chez eux. Et ça leur fait du bien d'un point de vue moral, psychologique, malgré la maladie. Et ça leur apporte quand même… Du réconfort. Du réconfort. Et alors, tu as choisi… Est-ce que c'était un choix d'être infirmière ? Ou est-ce que c'est un choix à part des pieds ? Ou est-ce que tu voulais, tu as senti qu'il fallait que tu fasses ça ? C'était un choix. Non, c'était un choix. Alors, c'était à l'époque où il fallait faire des vœux. Je n'étais pas très pour faire des études administratives. Je n'avais pas envie de faire de longues études. Et puis bon, je n'avais pas non plus envie de faire… Mes parents dépenser de l'argent, même s'ils pouvaient. Mais j'ai préféré, parce que ma mère était infirmière. Bon, elle est à la retraite, elle travaille toujours. J'ai ma tante aussi qui est infirmière, qui est quand même qui a commencé à évoluer en fait en tant qu'ASH. Elle a fait aide-soignante et ensuite infirmière. Donc, bien qu'on m'a dissuadée de faire ce métier, parce qu'il était très dur, très prenant, physiquement, psychologiquement. Mais non, moi j'aime bien parce qu'en fait, on touche à tout. On voit les personnes, on y réconforte. L'infirmière, on fait de la prévention, un peu d'éducation. Donc, un être humain, on l'envoie dans toute sa globalité en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéressait en fait. Surtout que j'ai fait un bac économique et social. Donc, on a pu apprendre à l'école le côté économique. Donc, voilà. Les chiffres, le rendement, comment faire fonctionner une entreprise. Et le côté social. Et moi, je me suis dit, bon, bien que maintenant, je fais les deux. Oui, quand tu es libérale. Libérale, on a deux casquettes, un chef d'entreprise et puis un infirmier. Mais j'ai plus préféré le côté social et voilà. Et alors, tu vois, là aujourd'hui, tu es libérale, mais tu ne l'as pas toujours été. Tu as travaillé aussi en hôpital. Tu as dit que tu as fait tes études en France. Donc, tu as travaillé aussi en France. J'ai travaillé en France. Je suis restée six ans. Six ans. Donc, à l'époque, nous, on faisait trois ans d'études plus trois ans et six mois. Et j'ai travaillé à Paris, dans deux hôpitaux. Donc, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans le 18e et aussi après dans le 20e. Et bon, ça a été bon. J'aurais pu rentrer à la maison, mais bon, je suis restée. On m'a proposé un poste. J'ai étudié un an après ma mise en fonction en tant qu'infirmière. Et en fait, j'ai pu voir... Je ne m'attendais pas à voir autant de culture. Et ça m'a permis de sortir d'entre mon petit cocon de Martinique et de voir autre chose, voir le monde. Parce qu'en France, où je travaillais, on voyait plusieurs communautés. Et c'est très enrichissant et ça nous forge aussi quelque part. Quelque part, c'est vrai qu'on est obligé de se débrouiller. Parce que quand j'ai laissé chez ma tante, j'étais seule dans mon studio. Et il fallait faire manger, faire les courses, apprendre mes cours. Donc, on était dans une résidence étudiant. Et puis, bon, on était plusieurs aux Antillais. Mais au moins, ça nous permet de voir autrement. Donc, on peut partir. Ça nous permet de nous forger, faire un plus. Oui. Et puis après... Acquérir un certain bagage qu'on vient valoriser. Autre chose. Mais toi, tu voulais revenir ici. Ah oui, tout au temps. Je me suis dit que je rentre chez moi. Ah oui, toujours. Ah oui, toujours. Toujours. À un moment donné, même si... C'est vrai que beaucoup n'ont pas la possibilité, peut-être par rapport à la famille. Il y en a qui... Le compagnon, peut-être, ou le mari ne trouve pas ce qu'il faut chez lui. En fait, en Martinique ou en Guadeloupe, peu importe. Ils sont obligés de rester. Mais moi, quand j'étais là-bas, il fallait que chaque année, je retourne en Martinique pour faire en vacances. Mais c'est un métier dur, quand même. Tu as déjà eu affaire à des infirmières libérales ? Si. À quel moment ? J'ai des amis aussi qui sont infirmières libérales. Il y a mon père qui est mort, ça va sur les trois ans. Il y avait un pôle infirmier. Il se relayait à son chevet. C'était au moins une dizaine en tout. Ah oui, parce qu'on a vu partir mon papa. C'était atroce. Il a perdu la parole. Il ne mangeait pas. Un mois et demi, deux mois, il est couché là. Il entend, mais il ne pouvait pas parler. Et c'est un métier que j'admire parce qu'au-delà du métier, il y a de l'amour. Et ces infirmières et infirmières s'attachent aux patients. Et j'ai vu que lorsque mon papa est mort, j'ai vu comment ils étaient. Et il y en a qui étaient en larmes parce qu'elles s'étaient attachées. Et puis nous autour aussi, alors ce qui est très important, il faut que les familles aussi aient ce même regard. Il faut qu'on ait ce regard compatissant envers les soignants. Et je parle de ça aussi, il y a les auxiliaires de vie. Pour moi, c'est des professions, on ne lâche pas un parent à l'infirmière, on va venir, c'est son métier. Il faut, en quelque part, témoigner de la reconnaissance à ces gens-là. Parce que c'est un métier qui est difficile. Venir le matin, le patient, il s'est sali, ou bien il enlève la fourriche. Je dis ça pourquoi ? Parce que lorsque je suis partie de Tavernie, je suis partie, je suis repartie. Et j'étais à la maison de retraite, la Faurésienne, à Marseille. Et là, c'est là que j'ai vécu vraiment, où elles étaient méchantes aussi. Il faut se dire, c'était de grandes personnes. Donc elles sont lourdes, une gamine de… Tu as travaillé là ? Oui, à la Faurésienne, où elles se salissaient, et puis elles m'appelaient l'Antillaise. Je me suis salie. Mais tu avais été formée ? Eh bien non. Ah voilà. Eh bien non. Toi, tu n'avais pas été formée, quoi. Non, elle est là, elle s'est salie. La journée, on fait le ménage, on lave, qu'il pleuve, qu'il grille, qu'il vente. Il faut bosser. Le soir, je me tapais le soir, il y avait les infirmières. Mais tout ce qui était les basse besoins. Quand elles se salissaient, l'Antillaise, c'était mon nom. Est-ce que tu sens cette reconnaissance ? Alors, chez les patients, oui, en fait. La famille nous dit quand même merci. On a quand même notre patientèle qui voit ce qu'on fait, qui nous remercie. Des fois, ce n'est pas forcément en bien. C'est-à-dire qu'ils te donnent quelque chose, ou bien ils te disent merci pour aujourd'hui, mais comment tu fais ? Ou bien comment va ta fille ? Il n'y a pas d'hostilité. Comment va ? Parce que moi, j'ai une petite fille de 5 ans. Donc, ils arrivent quand même à comprendre, mais comment tu fais ? Mais tu sors. Et il y en a que quand je leur dis, oui, mais moi, j'habite Ducos. Et il me dit, mais tu sors de Ducos ? Parce que ma patientèle où je travaille, c'est sous chel-chère. Mais oui. Donc, en fait, il y a quand même un merci. Tu ne travailles pas seule, d'ailleurs. Je travaille. Non, non. Alors, il y a beaucoup d'infirmières qui travaillent seules. Oui. Donc, ils travaillent quand même seules. Il y en a un que je connais qui travaillent sur 375 jours, que je pense qu'ils travaillent au moins 340 jours. C'est très difficile pour certains collègues de trouver une remplaçante. Et des fois, c'est des tournées qui sont lourdes. Est-ce que, alors, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de ça, mais je vais te poser est-ce qu'on gagne bien sa vie ? Bon, on gagne bien sa vie, mais on a le devoir. On a l'impression que dans ce pays-là, on n'a pas le devoir de bien gagner sa vie. C'est-à-dire qu'on s'attend à dire, ah non, mais tu gagnes ta vie. Les galères qu'elles subissent. C'est-à-dire que ça dépend, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous nie. Non, parce que je sais qu'il y a un petit cancan là. On n'est pas dans les cancans, mais chaque année. On a des chefs d'entreprise, on gagne du bruit, et puis on a des charges. Et puis après, on est comme tout le monde. On fait nos courses, on a des impôts à payer. Et puis aujourd'hui, tu as des problèmes de tassement de vingtèbre. Aujourd'hui, tu as des problèmes de dos. Aujourd'hui, voilà, c'est des métiers aussi qui sont pénibles. Il faut le dire, non ? Oui, pénibles. Et puis bon, c'est dommage parce que dans le public et dans le privé, ça a été reconnu par l'État que c'est un métier pénible. Mais nous, les infirmiers et infirmières libéraux, nous ne sommes toujours pas reconnus. Et là, l'État… C'est un métier pénible. Voilà, pénible. Donc c'est-à-dire que pour prendre une retraite anticipée, ce ne sera pas possible. C'est 64 ans comme tout le monde. Voilà. Enfin non, c'est 67 ans pour nous. Aidez-moi. Parce que nous, en profession libérale, c'est un peu plus loin la cotisation. Notre caisse de retraite, c'est très particulier. Elle est sous titule de l'État. C'est sous forme de points. Donc aujourd'hui, le SNIL dont tu fais partie, le syndicat, se bat pour faire… C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on veut partir en négociation et qu'il faut qu'on s'est mobilisés déjà. Là, l'État n'est pas prêt à ouvrir les négociations. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas été revalorisés. Bon, ceci dit, il y a quand même la régénierie de la profession, c'est-à-dire que la profession évolue en compétence. On va parler de ça plus long tout à l'heure. Donc voilà. Donc au syndicat, on s'est mobilisés. Pas que notre syndicat est représentatif de la profession, mais aussi qu'on espère que l'État va nous entendre et qu'il va nous permettre d'accepter les points de nos revendications, de l'appellibilité. On va parler de ça tout à l'heure. Juste après, focus, j'ai noté, régénierie de la profession, mutation, l'État, etc., le diplôme. On va parler de la démographie aussi des infirmières ici. OK ? Focus. Alors, dans Focus, deux petits points focus. On va parler avec un article du Monde, en fait, une tribune de journalistes qui s'appelle Julien Bouissoux qui s'intéresse aux liens qu'il y a entre réchauffement climatique et violence conjugale. On ne se dit pas tout de suite qu'il y a un lien. Ben, s'il y en a un. Et alors, dans un dernier article paru sur le monde.fr, Julien Bouissoux, donc sous le titre « Les femmes victimes du réchauffement climatique » revient sur des études qui ont été menées. Voilà, les canicules sont plus mentelles pour les femmes et ce n'est pas seulement parce qu'elles vivent plus longtemps. Ça, c'est un ancien article. Et voilà, « Les femmes premières victimes du réchauffement climatique », l'article de Julien Bouissoux. qui fait le lien, donc, grâce à deux études. Donc, il cite une étude qui a été publiée dans la revue JAMA Psychiatry en juin 2023 et menée, tenez-vous bien, auprès de 190 000 femmes. Donc, ce n'est pas deux femmes, ce n'est pas 30, ce n'est pas 400. 190 000 femmes originaires du Pakistan, de l'Inde et du Népal. Ce sont des pays qui sont très impactés par le réchauffement climatique. C'est-à-dire, ces jours où il fait chaud, là, pour nous, il fait aussi très chaud dans ces pays d'Asie. Et donc, cet article montre qu'une augmentation d'un degré de température coïncide avec une hausse des actes de violences conjugales de 6,3%. Donc, la température, je dis n'importe quoi, de 38 à 39, il y a une augmentation des violences conjugales dans les familles. Pourquoi ? Parce que les gens vivent en pommiscuité, dans des conditions qui ne sont pas terribles. Et cette violence qui peut s'exprimer naturellement, elle s'exprime plus facilement. Et donc, il y a une aggravation du stress, en fait, qui est liée à la chaleur. Et puis, il y a une autre étude qui est citée par Julien Buissoux, celle-ci qui est un petit peu plus ancienne, qui a été publiée en novembre 2020, donc dans la revue Global Environmental Change, qui montre que les épisodes de fort chaleur au Bangladesh coïncident avec une plus grande pauvreté et un doublement du nombre de mariages de filles de moins de 14 ans. Donc, les filles prépubèrentes, on les marie, ça chauffe, voilà, il fait chaud, parce que la pauvreté augmente, parce qu'en fait, les femmes ne peuvent pas aller travailler. Les mères de famille ne peuvent pas aller travailler, parce que le soir, il fait tellement chaud dans les maisons qu'elles sortent, donc elles ne dorment pas, et le lendemain, elles ont du mal à aller travailler. Donc, il y a un lien, on ne pense pas à ces liens qui sont des liens évidents, voilà. Donc, réchauffement climatique augmente la violence, la précarité, la pauvreté, et notamment la pauvreté des femmes. Et puis, alors, cet article dit que les initiatives, donc il y en a quelques-unes, notamment en Inde, où il y a un système d'assurance pour les femmes, mais ces systèmes, en fait, ces initiatives qui compenseraient ces effets sont assez peu utilisés. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous avez, je t'ai vu, ouvrir de grands yeux, qu'est-ce que ça ? Non, parce qu'effectivement, on n'a qu'à voir, ici, quand il fait chaud, on a des problèmes de ménopause. – Les femmes de plus de 50 ans qui ne sont pas encore à la retraite, parce que voilà, et puis on va y aller plus tard. – Et ça fatigue, ça énerve. Donc, moi, je comprends, et les enfants, parce que j'ai eu l'occasion de travailler quand même pendant 10 années sur les écoles, quand les enfants ont chaud, ils sont étonnables. Ce qui fait qu'on voit des mamans qui mettent les enfants sous le robinet, ou qui prennent le tour. – Quand il y a de l'eau, parce que des enfants, il n'y a pas. – Oui, nous, on reste des trois jours sans jour. – Donc, tu en as bouillie, tu as chaud, tu es énervée, tu n'as pas d'eau. – Donc, ça énerve, on a un état de santé aussi. Peut-être qu'on est en ménopause, en pré-ménopause, on est énervée, parce que quand on est… – On a déjà chaud, naturellement. – On a des vapeurs, donc voilà. – Il faut dire aux gens, on n'a pas de chaleur, on a chaud. – Non, j'ai dit qu'on a de vapeurs, c'est-à-dire… – Des fois, tu entends cette expression-là, Maraissa, tu vois, tu entends cette expression, n'est-ce pas ? – Ah non, mais ce n'est pas chaud, ce n'est pas chaud l'état-là, c'est la chaleur, la chaleur, voilà, et du soleil. – Bien sûr. Et toi, tu le sens aussi, il y a des incidences sur ta façon de travailler, puis peut-être tes patients. – Oui, il fait chaud, c'est pour ça que les blouses qu'on a, en fait, on amène les blouses comme l'espèce de blanc, c'est du coton, donc c'est très difficile, mais de plus en plus, on cherche une matière plus légère. – Ah oui, parce que… – Et vous ne l'avez pas encore trouvée ? – Ah si, on l'a trouvée, si, on l'a trouvée, bon, on l'a trouvée quand même, mais c'est vrai que quand il fait chaud, et même les patients, ils ont soif, ils sont fatigués, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de manger, ça a quand même une incidence. – En effet, tu disais, donc toi, tu es bas à Ducos, mais tu travaillais beaucoup à Shell Share, ces jours-ci, il n'y a pas d'eau tous les jours à Shell Share, comment tu fais ? Explique-nous ce top et on dit. – On fait comme sous l'eau, on cherche à savoir où il y aura les coupures d'eau, parce qu'il y a quand même des familles qui sont seules, des patients qui sont seules, qui n'ont personne, donc on anticipe, moi je sais qu'il y avait une patiente, il n'y avait rien, on a demandé quand même à l'auxiliaire de vie, est-ce qu'elle pouvait acheter des bidons de 5 litres d'eau ? Donc elle remplit les bouteilles et puis on garde pour faire une réserve, et puis celle qui travaille la veille, donc ma collègue, elle anticipe, depuis deux semaines, les palines ne sont pas respectées, ce qu'on ne sont pas respectées. Donc on est obligé de mettre pour ceux, en espérant que ce n'est pas chez eux, mais on remplit déjà une cuvette d'eau. – Oui, mais même ça, quelqu'un qui serait, par exemple, qui serait un petit peu curieux, du mal à se déplacer, tu dois changer la personne, la personne a fait ses besoins, tu vois, c'est difficile, c'est dur. – Et puis, bon, c'est des personnes âgées, l'eau est froide. – Oui, 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 mon Dieu. – Donc c'est froid le matin, ceux qui sont, qu'on passe chez eux entre 5h30 et 7h, l'eau est quand même froid, et même si on arrive à 9h, il faut chauffer, des fois on n'a pas le temps de chauffer, s'il y a quelqu'un à la maison qui pense qu'il le fait, c'est très bien, mais pour d'autres, on essaye de ne pas trop les mouiller, puisque ça reste une personne fragile. Donc c'est très difficile, surtout quand il faut les changer, il y a eu des fluides, donc il ne faut pas trop user, parce qu'on ne sait pas. – C'est un vrai casse-tête. – Et puis c'est du 20h à 20h, donc ça rallonge la tournée, parce qu'il faut prendre le bidon, chercher le seau, ils ont, ah non, mais ce n'était pas prévu aujourd'hui ici, ce n'est pas notre tour, donc il faut aller chercher la réserve. Non, c'est très difficile. Même ceux qui ont des cités en dos chez eux, c'est vide, il n'y a plus rien, donc ça ne va pas s'arranger à nous de trouver les solutions. Le deuxième focus, je voudrais vous montrer une bande-annonce d'un film qui a été diffusé et qui a d'ailleurs obtenu un prix lors du dernier Festival des Révoltés du Monde qui s'est tenu fin avril à Madiana, à l'initiative de l'association Prothéa. C'est un film qui s'appelle La Lumière des Femmes, qui a été réalisé par Élise Darblay et Antoine Perret. Donc c'est l'histoire d'une communauté dans le royaume du Fouta-Toro, à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie, dans des villages isolés, où des femmes, en fait, notamment à travers une femme, qui est un petit peu le point de départ, les femmes apportent la lumière, en fait, et finalement sont des vecteurs d'innovation. Regardons cette bande-annonce. Une explosion de choix. En grande tenue, les femmes de chambres de l'initiative dans toute la zone mettent leur victoire après 20 000 ans moins d'organisation. pour apprendre comment monter et réparer le matériel solaire. Ce travail se fait par les femmes. On n'a rien lâché. C'est la plus d'organisation. Une belle étude. On n'a rien lâché, c'est la plus court qui est porté pour la vie. C'est une des victimes. C'est une des victimes, c'est une belle enceinte, c'est une belle intégrante. C'est une belle enceinte, ... 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